On l'appelle communément cathédrale de la Sare. Et même sans évêque, l'édifice possède tous les attributs d'une véritable cathédrale. Deux flèches qui culminent à 70 mètres de haut, c'est une de plus que celle de Strasbourg. Sa position le long de la Sare fait aussi de cette église un monument incontournable du secteur et surtout un élément indissociable du paysage. L'église Saint-Martin est construite de 1904 à 1907. D'architecture néo-gothique aux dimensions imposantes, en grès rose des Vosges, à la nef étroite, haute et très lumineuse, elle domine à ses pieds la vieille porte d'Albes qui dès lors a perdu sa fonction de clocher. C'est l'entreprise Moritz qui, avec l'aval de l'architecte Johan Adam Ruppel, auteur du projet, a remporté la totalité du marché du gros œuvre. Le premier coup de pioche est donné officiellement le 24 avril 1904. Les fondations et les sous-bassements sont terminés à la fin de l'été de la même année. La pose de la première pierre a lieu le 4 septembre 1904 et est l'occasion d'une grande fête. La conduite du chantier est menée par l'architecte Arthur Kouak. Son équipe de 84 ouvriers travaille rapidement et plante dès octobre 1905 le bouquet sur le toit de l'édifice. Le gros œuvre se termine en septembre 1906 et au printemps 1907, la construction est achevée. Ne reste plus qu'à meubler l'édifice et le consacrer. Six et dernières années, l'église Saint-Martin a bénéficié de plusieurs campagnes de restauration. 2010 pour la Flèche Sud, Toit du Trancept et du Coeur en 2013 et Flèche Nord en 2018. Des travaux financés en grande partie par la ville de Sarralbes qui, selon les travaux engagés, a bénéficié d'aides des collectivités. On est aux petits soins pour préserver le patrimoine que l'église représente. Mais ces jeunes années n'ont pas été de tout repos. Le 23 novembre 1930, vers 2h du matin, sous l'effet combiné du vent et de la foudre, la Flèche du Clocher Sud s'effondre. Dans sa chute, elle crée deux énormes trous dans la toiture et perce la voûte de l'église. Les débris jonchent le sol du collatéral sud. L'église est hors d'usage. Plusieurs témoignages seront nécessaires à convaincre l'assureur quand cette saison, un orage a bien eu lieu. Sa reconstruction démarre fin août 1931, grâce à la ténacité du maire de l'époque. A peine remise de ses blessures, voilà que les combats de juin 1940 dans la trouée de la Sars, des bombardements lui infligent d'importants dégâts. Partiellement réparés, l'église n'a pu être réouverte au culte que le dimanche 26 octobre 1946. Et ces déboires ne sont pas finis. Le 28 mai 1954, c'est encore la foudre qui attaquera l'église. Le feu prend sous la toiture du transept nord, il se propage au clocher nord qui s'embrase et s'effondre rapidement sous les yeux de la foule impuissante. Mais la cathédrale de la Sars s'est relevée. Elle peut compter sur ses partisans, ses amoureux de belles pierres et leur engagement pour la préserver longtemps encore.